Le fruit de l'esprit Les caractéristiques du fruit de l'esprit Définis dans Galates 5.22 Nous allons lire Galates 5.22 Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi Verset 23 La loi n'est pas contre de telles choses Verset 24 Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs Vous devez comprendre que le fruit de l'esprit est la manifestation du caractère de Christ dans notre vie La manifestation du fruit de l'esprit va être opposée à la manifestation des œuvres de la chair Lorsqu'on remonte un peu plus loin dans le chapitre 5 On voit le verset 17 qui dit Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires à la chair Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi Or les œuvres de la chair sont évidentes C'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivronerie, orgie Et choses semblables, je vous préviens Comme je l'ai déjà fait Ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu Et le verset 22 Mais le fruit de l'esprit est Voilà Donc le fruit de l'esprit va être différent des œuvres de la chair Le fruit de l'esprit va se manifester dans notre vie Pour manifester davantage le caractère de Christ Il y a certaines précisions à faire concernant le fruit de l'esprit C'est qu'on parle d'un fruit qui a donc plusieurs parties L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi ici Ce ne sont pas des fruits de l'esprit Mais c'est tout simplement le fruit de l'esprit Une partie du fruit de l'esprit Donc quand on parle de l'amour On parle d'une partie du fruit de l'esprit La joie, une partie du fruit La paix, une partie du fruit La patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur Une autre partie du fruit de l'esprit Donc sachez aussi que lorsque la Bible nous parle de fruits Lorsqu'on parle de l'expression fruits Il ne s'agit pas tout simplement du fruit de l'esprit ici Mais il peut être aussi question du fruit résultat La Bible dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi Mais moi dans Jean 15 je vous ai choisi, je vous ai établi Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit Et que votre fruit demeure Est-ce que vous comprenez ? La Bible dit on reconnait un arbre par ses fruits Donc là il est question des fruits résultats aussi Donc le Seigneur s'attend à ce que nous portions du fruit dans notre caractère Mais il s'attend aussi à ce que nous puissions porter du fruit dans nos résultats Dans notre destinée, dans notre ministère Le fruit de l'esprit nous aidera à avoir des meilleurs résultats dans notre ministère Il y a certaines précisions qu'il faut donner ici Je vous ai déjà dit qu'on parle du fruit de l'esprit dans Galate 5.22 Et non l'amour, la joie, la paix comme étant des fruits de l'esprit La deuxième précision que je peux vous donner C'est que le fruit de l'esprit de Galate 5.22 C'est le fruit de l'esprit recréé Vous savez que nous avons été recréés La Bible va nous dire si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle création ou créature Les choses anciennes sont passées Voici toutes choses sont devenues nouvelles Cet esprit nouveau que Dieu a mis en nous Va manifester le fruit qu'est l'amour Le fruit qu'est la joie La paix, la patience, la bonté, etc. Est-ce que ça vous comprenez ça ? La bonne nouvelle c'est quoi ? C'est que si c'est la manifestation de votre esprit recréé Ça veut dire que ces choses-là ne sont pas à l'extérieur de vous Ces choses sont plutôt donc à l'intérieur de vous Parce qu'elles sont à l'intérieur de vous C'est déjà un acquis Ça veut dire qu'elles sont à même de se manifester Alors vous ne pouvez plus demander à Dieu De vous donner l'amour, de vous donner la paix De vous donner la patience Vous donner toutes ces choses Parce qu'il vous les a déjà données Ces choses sont en vous Par contre vous devez les déclarer Pour qu'elles puissent se manifester dans votre vie Pour qu'on puisse voir la manifestation du caractère de Christ Maintenant dans ces parties du fruit de l'esprit Vous devez comprendre aussi que Dans cette étude sur le fruit de l'esprit Vous devez comprendre que Le fruit de l'esprit de Galate 5.22 Est différent des dons de l'esprit C'est vrai les dons du Saint-Esprit De 1 Corinthien 12 et de 1 Corinthien 14 Sont aussi dans notre esprit C'est un équipement spirituel Qui nous permet d'exercer notre ministère Afin de porter aussi du fruit Mais là il est question des fruits résultats Est-ce que vous comprenez ? Ne pas confondre avec les deux Les dons spirituels c'est l'équipement Le fruit de l'esprit C'est la manifestation du caractère de Christ Sachez que Exercer les dons sans le fruit de l'esprit Vous ferez énormément de dégâts Vous ferez plus de mal que de bien N'exercez pas les dons de l'esprit Sans le fruit de l'esprit Je vous assure sinon vous n'aurez pas beaucoup de résultats Lorsque vous mélangez les deux C'est-à-dire un bon caractère Le caractère de Christ Avec la manifestation des dons spirituels Vous serez plus efficace Et voilà C'est une très bonne chose Ok ? Gloire à Dieu Ça ce sont ces quelques petites remarques Que je voulais vous faire Avant de décrire un peu Chacune des parties du fruit de l'esprit ici Donc Galate 5.22 nous dit que le fruit de l'esprit C'est l'amour Sachez que l'amour ici C'est la partie la plus importante du fruit de l'esprit Ok ? Parce que vous allez voir dans Galate Je vais maintenant Galate Dans 1 Corinthiens chapitre 13 Quand on nous parle de l'amour L'amour va nous amener à vivre dans tout le reste Vous comprenez ? Du fruit de l'esprit Ok ? Nous savons que la foi va fonctionner avec l'amour Est-ce que vous comprenez ? Et pour que la joie puisse venir Il faut que la foi fonctionne bien Pour que la paix puisse venir Il faut que la foi puisse fonctionner bien Pour que la patience puisse venir Il faut l'amour Pour que la bonté puisse venir Il faut l'amour et la foi Pour que la bienveillance puisse venir Il faut la foi Pour que la fidélité puisse venir Il faut la foi Pour que la douceur puisse venir Il faut l'amour et la foi Pour que la maîtrise de soi puisse se manifester Il faut l'amour Est-ce que vous comprenez ? Donc, l'amour va être le plus grand des fruits de l'esprit, de la partie du fruit de l'esprit ici. L'amour ici, c'est l'amour agapé. Vous savez qu'il y a quatre types d'amour. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais l'amour ici, c'est l'amour agapé, l'amour de Dieu ou l'amour pour Dieu, l'amour inconditionnel. Est-ce que vous comprenez ça? Gloire à Dieu. Après, il y a aussi une partie du fruit de l'esprit appelée la joie. La joie, en fait, va amener un bonheur. C'est un sentiment qui amène le bonheur, un état de bien-être qui nous amène à nous sentir bien dans notre âme. La Bible va nous dire, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Si la Bible dit qu'il faut que nous soyons joyeux et que c'est l'impératif, ça veut tout simplement dire, mes chers frères et sœurs, que nous pouvons être joyeux. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsque vous voulez qu'une partie du fruit de l'esprit se manifeste en vous, vous devez déclarer. Vous devez confesser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez du mal à aimer des gens, vous devez déclarer que vous les aimez et ça viendra. OK? Si vous avez du mal à avoir la joie dans votre cœur, vous devez arrêter de vous inquiéter. Vous devez déclarer que la joie du Seigneur vient en vous. Amen. Il y a la paix. La paix, en fait, c'est aussi l'expression du bonheur aussi. Est-ce que vous comprenez? Mais la paix dont il est question ici, c'est cette paix qui surpasse toute intelligence. OK? La Bible dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites part à Dieu de vos besoins. Avec des actions de grâce. Et la Bible dit que la paix de Dieu qui surpasse, votre intelligence gardera vos cœurs. Le mot garder ici est un terme militaire qui signifie monter une garde permanente. Amen. Après, il y a la patience. La patience, c'est la capacité de supporter, d'attendre. Est-ce que vous comprenez? D'attendre lorsque nous sommes dans l'épreuve de notre foi, lorsque nous sommes dans l'épreuve de notre caractère, lorsque nous sommes dans l'épreuve de notre ministère. Est-ce que vous comprenez ça? Cette capacité, vous l'avez en vous. Et c'est extrêmement utile. Si vous voyez une des prédications que j'ai faites le dimanche dernier à Paris, je vous explique dans ces prédications que chacune des parties du flux de l'esprit nous aidera à vaincre certaines circonstances de la vie. Ça veut dire que vous pouvez vaincre des circonstances de la vie par la force de l'amour, par la force de la joie, par la force de la paix, par la force de la patience. La bonté. La bonté. La Bible va parler de... Vous savez, il y a une différence entre être bon et être gentil. Vous savez, être bon, ça c'est la caractéristique du flux de l'esprit. Vous savez, la gentillesse, ça n'a rien à voir parfois avec la bonté. Mais dans la bonté, il y a la gentillesse. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Gloire à Dieu. De toutes les façons, vos pasteurs vont entrer en profondeur par rapport à chacune des parties du flux de l'esprit. Le but ici pour moi, ce n'est pas d'entrer en profondeur, c'est d'énumérer pour vous montrer un peu ce qu'on va voir dans le moi. Et je déclare au nom puissant de Jésus que le fruit de l'esprit se manifeste abondamment dans vos vies. La bienveillance ici, c'est l'excellence morale. C'est une partie ici de la vertu. Amen. Et l'excellence morale, je vous ai dit, c'est aussi la gratitude. C'est aussi la politesse. C'est toutes ces choses-là qui nous amènent à nous comporter correctement. Ok? Gloire à Dieu. La fidélité, le mot grec ici, c'est pistis. Et pistis, c'est le même mot qui désigne foi. Et d'ailleurs, il y a des versions où vous verrez le mot foi comme étant, comme faisant partie du fruit de l'esprit. Ok? La douceur, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi qui est manifestée par une sagesse. Je vous l'ai déjà dit, la sophronisme, c'est la capacité d'autocontrôler son caractère. Et sa personnalité. Maintenant, vous me regardez, vous dites, mais pasteur, tu n'as pas développé sur la douceur. Eh bien, mes chers frères et soeurs, vous savez c'est quoi la douceur? Vous savez c'est quoi être doux? Donc, c'est à vous de pouvoir développer ces choses-là. Et je déclare au non-puissant de Jésus que c'est possible. Vous pouvez vivre ces choses parce que ces choses sont déjà en vous. Donc, c'est tout ça que nous allons voir ce mois-ci. Et je prie vraiment qu'après le mois d'août, vous voyez avec vos propres yeux la manifestation du fruit de l'esprit dans votre vie. La manifestation du fruit de l'esprit dans la vie de vos frères, de vos soeurs. Je prophétise au nom de Jésus la manifestation du fruit de l'esprit dans les églises à CER. Je prophétise au nom de Jésus la manifestation du fruit de l'esprit dans votre vie. Je déclare au non-puissant de Jésus que toute personne qui vient à la CER est touchée par le Saint-Esprit. Elle naît de nouveau et elle manifeste le fruit de l'esprit. Je viens prophétiser au nom de Jésus qu'aucun de vous n'a des lacunes par rapport à la manifestation du fruit de l'esprit. Le caractère de Christ s'exprime véritablement dans votre vie. Le caractère de Christ se voit dans votre vie au non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes des modèles dans cette société. Vous êtes des modèles dans votre quartier. Vous êtes des modèles dans votre famille. Vous êtes des modèles partout où vous passez au nom de Jésus. On ne dit pas de vous que vous avez un sale caractère parce que le fruit de l'esprit se manifeste dans votre vie. Je proclame l'amour au nom de Jésus. Je proclame la joie au nom de Jésus. Je proclame la paix au nom de Jésus. Je proclame la bonté au nom de Jésus. Je proclame la bienveillance au nom de Jésus. Je proclame la douceur au nom de Jésus. Je proclame la maîtrise de soi dans votre vie au non-puissant de Jésus. Que dans tous les domaines de votre vie, le fruit de l'esprit se manifeste pleinement. Je proclame la fidélité, la manifestation de la foi dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour de Dieu règne dans nos églises. Que les gens qui viennent dans nos églises voient cet amour s'exprimer. Qu'il n'y ait pas des gens qui se détestent dans nos églises. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je le proclame. Je proscris toute division dans le nom de Jésus. Je chasse toute secte dans le nom de Jésus. Je chasse toute partie prie au nom de Jésus. La Bible déclare qu'à ceci connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Alors je déclare au nom de Jésus que dans nos églises, les gens s'aiment. Au nom de Jésus, vous avez un cœur pour pardonner. Je déclare au nom puissant de Jésus que vous pouvez le faire. Votre cœur ne garde pas la rancune ni la haine. Au nom de Jésus, je le déclare. Recevez ces paroles prophétiques. Je crois que ce mois, Dieu va déposer quelque chose dans votre âme qui vous aidera à exprimer le fruit de l'esprit. En tout cas, pour ceux qui sont en vacances, passez des très très bonnes vacances. N'oubliez pas de payer vos dîmes avant de partir en vacances. Ça, c'est extrêmement important parce que les gens ne comprennent pas ça. Lorsqu'ils vont en vacances, ils envoient le loyer au propriétaire, à leur propriétaire. Mais lorsqu'ils vont en vacances, ils ne laissent pas leur dîme. Ce n'est pas correct devant Dieu parce que derrière la maison de Dieu continue à tourner. Gloire au Seigneur. Je vous souhaite de passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501